Bonjour à tous, je suis Serine Seignan Je suis chargée de programme de la CNA CNA c'est une CNA, une CNA, une CNA, une CNA et une CNA et une CNA qui a été la mesure de changement de développement à la base Nous et de la commune de Saint-Djara ont un partenariat qui a été nourri des partenariats qui ont une étude qui a été sincère qui a été en train de faire la commune de la Ndjara concernant la zone économique spéciale la zone économique spéciale ce qui nous intéressait surtout c'est que le président de la République qui a été en train de faire c'est que nous nous intéressions la zone économique spéciale c'est que nous nous intéressions et du coup nous on se disait que nous nous regardions pour savoir comment les acteurs peuvent les voir et comment les gens peuvent être en train de faire donc nous avons été en train de faire la étude qui a révélé que le maire et l'ensemble de son équipe municipal a été en train de faire des efforts pour s'occuper le corps c'est ce qu'on peut le dire mais l'étude a également révélée que le maire a été en train de faire parce qu'il y avait quelques conflits qui ont été en train de faire surtout sur le souci il y a des changements il y a des changements mais également il y a des plans émergents il y a des plans qui ont besoin de développement économique il y a des acteurs appropriés les principaux bénéficiaires et les populations de Sanjira et pour cela l'étude révélée le maire a été en train de faire le maire et le maire pour que les cartes de consultation nous puissions les cartes de consultation depuis que nous avons travaillé depuis 2 ans nous avons travaillé et nous avons travaillé et nous avons installé la plateforme et nous avons désigné les gens qui ont travaillé pour que les gens se sont en train de s'entendre pour que les gens ne soient pas s'entendre donc c'est ce qui a été fait et nous avons fait le plus important et les acteurs qui ont été 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 dans la planète nous avons travaillé dans cette plateforme et nous avons travaillé mais nous avons travaillé dans la société civile et dans l'organisation de producteurs qui ont été travaillé dans ce qui concerne des jeunes et de dynamiques qui ont été pour que le travail sur la plateforme et le travail pour que les gens pour qu'ils aient un jour et les gens pour qu'ils aient le développement économique et les gens le plus important et les gens qui sont à la communauté et les partenaires et le parcours qui accompagnent le processus et nous avons également élaboré comme feuille d'Europe pour qu'on puisse communiquer. Nous avons aussi une commune, pourquoi pas, au niveau du Sénégal. Nous avons aussi une commune qui est en train de se faire. Bonjour, c'est Serine Seignan. Je suis chargé de programme foncier au niveau du CNCR. Le CNCR, c'est le Conseil National de Consultation et de Coopération des Rudeaux. Aujourd'hui, on était ici à Sanjara dans le cadre d'un partenariat que nous avons noué avec la commune de Sanjara. Aujourd'hui, il était question, en partenariat avec la fondation Peace Nexus, de procéder à l'installation d'une plateforme multi-acteurs de dialogue sur la gouvernance des ressources naturelles au niveau de Sanjara. Aujourd'hui, il faut rappeler que la mise en place, ou en tout cas l'installation de cette plateforme, c'est un long processus, dans la mesure où, depuis 2020, le CNCR, en partenariat avec la fondation Peace Nexus, avait mené une étude sur la zone économique et spéciale de Sanjara. Et l'étude avait, en son temps, révélé que la commune de Sanjara menait, ou en tout cas déployait, beaucoup d'efforts pour le développement économique de la localité, ce qui était tout à fait salutaire, mais on se rendait compte qu'il y avait quand même un besoin d'appropriation de cette dynamique. Et on avait également noté quelques conflits qui étaient surtout liés aux fonciers. Donc, autant, en tout cas, de facteurs qui avaient justifié la nécessité de trouver un cadre de dialogue pour les acteurs, pour que, non seulement, qu'ils puissent avoir l'appropriation de la zone économique et spéciale, mais qu'on puisse également favoriser ce qu'on appelle la cohésion sociale, instaurer un climat de paix qui est propice au développement. Et c'est dans ce cadre-là que la commune, par l'intermédiaire, en tout cas, de son maire, Seringage Job, nous avait quand même suggéré la mise en place de cette plateforme. Et donc, depuis lors, nous avons entamé ce processus et il y a eu beaucoup d'autres actions de réflexion qui ont précédé l'installation de cette plateforme qui a eu lieu aujourd'hui, d'autant plus qu'il y avait autant de réflexions sur le format de la plateforme, son contenu, mais également son ancrage institutionnel. En tout cas, on voulait surtout aussi favoriser ou en tout cas promouvoir une démarche inclusive, c'est-à-dire faire en sorte que tous les acteurs puissent, en tout cas tous les acteurs clés, puissent être partie prenante de ce processus-là. Et il fallait vraiment prendre tout le temps nécessaire pour que cette plateforme-là puisse en tout cas voir le jour. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons procédé à l'installation de la plateforme et nous nous réjouissons également de l'engagement de tous les acteurs qui ont automatiquement, après l'installation de cette plateforme-là, donc procédé en tout cas à l'élaboration d'une feuille de route qui, à terme, permettra quand même de travailler sur plusieurs axes d'intervention, notamment sur tout ce qui concerne la cohésion sociale, mais tout ce qui peut en quelque sorte aussi favoriser le développement économique de Sangara. Pour cela, nous remercions la commune, le maire notamment, mais également l'ensemble de ses collaborateurs, mais également aussi tous les autres acteurs au niveau de Sangara. Je vais nommer la société civile, le secteur privé, surtout également les associations de jeunes qui ont en tout cas de communs accords, ont donné leur feu vert pour être participantes de cette plateforme, ce cadre de dialogue-là, multi-acteurs. Donc nous nous en résumions et nous pensons que cela va beaucoup contribuer au développement de la localité, mais également instaurer ce cadre de dialogue qui peut être propice au développement économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !